Décrire l'interface d'Ubuntu Server est peut-être la description la plus simple possible de tous les logiciels. En fait, Ubuntu Server, c'est un écran noir sur lequel on lit des informations données par Ubuntu, par le système d'exploitation, et dans lequel on va taper des informations pour lui donner des commandes. Donc j'efface. La seule chose qui est toujours présente, c'est ce que l'on appelle l'invite de commande. C'est ce qui est à gauche de ce que je tape et qui se termine par un dollar. Alors, explorons un petit peu, très rapidement, cet invite de commande, c'est-à-dire l'endroit où on va taper des informations pour donner des ordres à Ubuntu. D'abord, il y a Fabrice. Fabrice, c'est le nom d'utilisateur. C'est qui je suis quand je me connecte à cet ordinateur. Suivi de arrobase, Ubuntu. Ubuntu, c'est le nom de l'ordinateur, le nom de ma machine sur laquelle je suis connecté, le nom du serveur sur lequel je suis connecté. Autrement dit, l'invite de commande m'informe que c'est Fabrice qui travaille sur la machine qui s'appelle Ubuntu. Les deux dernières informations qui peuvent être intéressantes, c'est le tilde qui suit les deux points. Le tilde indique que je suis dans mon dossier personnel. On verra comment naviguer après entre les dossiers et sous-dossiers, un peu de la même manière qu'on le fait sous Windows. Et le dossier personnel, c'est un petit peu l'équivalent de documents, c'est-à-dire c'est là où on enregistre par défaut nos informations qui sont personnelles. Juste à côté, on a un dollar. Le dollar a un sens. Généralement, on verra toujours ce symbole. Cela signifie que nous sommes connectés comme un utilisateur standard. C'est-à-dire que nous ne sommes pas connectés avec les droits d'administrateur, nous ne sommes pas connectés en route. Lorsqu'on est connectés en route ou en super-administrateur, on a un symbole qui est le hashtag, c'est-à-dire le petit dièse. Quand on a un dièse à la place du dollar, on a tous les droits. Lorsqu'on a un dollar, nos droits sont restreints. C'est pour ça qu'il y a peu de piratage sur Linux, tout simplement parce que généralement, 99% du temps, on est connecté en utilisateur standard. On ne peut donc pas faire énormément de dégâts sur l'ordinateur. La première chose que je vais faire avant de passer au début de la formation, c'est mettre à jour le mot de passe. Vous vous souvenez que lorsqu'on a installé Linux, je vous ai fait mettre un mot de passe très simple, très faible, en cas de problème. C'était CA, c'est-à-dire AAAA, AAAA. Je vais taper PASSWD, qui est une commande qui m'indique que je veux changer de mot de passe. Et là, il me dit, changement de mot de passe pour Fabrice. Quel est le mot de passe actuel ? Je tape donc mes CA. Et là, il me demande mon mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe plus fort, qui ne risque pas d'être identifié. En tout cas, plus compliqué. Il me demande de le retaper. Je me doutais que je m'étais trompé. Donc, on va recommencer. Donc, mon mot de passe courant. Le mot de passe nouveau. Et il faut le retaper. Le confirmer, en fait. Voilà, mon mot de passe a été mis à jour. On va donc pouvoir débuter la formation sur Ubuntu.